Gardez sans tout, seront là à la fin de l'émission. J'entends des sifflers. J'entends des sifflers. Je ne sais pas si c'est à cause du maillot de l'OM. Il y a des chances. Ça marchait trop bien, on a voulu se mettre en danger. Non, on n'est pas comme Jérémy Ferrari, on prend des vrais risques. On vous a imposé votre sujet. Oui, on précise. Vous êtes là depuis tellement longtemps maintenant. Alors, 31e passage ce soir, on ne vous présente plus, encore moins à Jean-Luc Moreau qui vous met en scène dans Adolie du délit. Jean-Luc, attention, il faut être sévère et juste comme si vous ne les connaissiez pas ces deux-là. Je ne les connais pas. Parce que sinon vous serez condamnés à regarder leur DVD en boucle. Non pitié. Pas ça. Mais vous êtes des vaches, c'est dégueulasse. Leur DVD, on peut le trouver sur leur site internet garnieressantout.com. A tout à l'heure les deux garçons. Garnier sans tout maintenant. Alors, ils en sont à un stade où évidemment c'est le cas de le dire, on leur impose leur sujet. C'est moins facile pour les anciens. Et on leur a imposé ce sujet. Un supporter de l'OM discute avec un supporter du PSG. Quand j'ai donné ce sujet la semaine dernière, je ne savais pas qu'il allait se passer cette affaire avec le défenseur de l'OM qui a chanté la chanson qu'il ne fallait pas chanter contre les Parisiens. Mais alors là, on est à fond dans l'actu. Est-ce que c'est bien formulé ce qu'un supporter de l'OM peut discuter avec un supporter du PSG ? Eh bien, nous allons le savoir, cher Jean-Luc, grâce à Garnier et sans tout, que voici, c'est un sujet imposé. Salut. Oh ! Écoute, faut que je te parle, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a ? Ta mère est malade ? Pire. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Tu es fada ou quoi ? Pourquoi tu portes ça ? Tu devrais le retirer, tu sais. Porter un maillot PSG dans un bar de l'OM, ça peut prêter à contusion. Oui, mais j'aime le PSG. Quoi ? Voilà, ça fait plusieurs années que je voulais te le dire. Je suis un supporter du Paris Saint-Germain. Tu dis rien. J'accuse le couple. J'en reviens pas à mes oreilles. C'est pourtant la vérité. Écoute, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. C'est pas une blague. Regarde, j'ai grandi à Marseille, j'ai toujours pas l'accent. Mais c'est pas grave, tu fais un peu de dyslexie, c'est tout. On va aller voir un orthophoniste, il va te soigner. Ça va rien avoir. Non, c'est une blague, tu me fais une blague. Tu peux pas être piégé. Tiens, t'as toi, je te l'OM, là, sur le bras, je le vois, là. Ah oui ? Tu l'as jamais vu en entier. Oh, chiotte, l'OM ? Oui. Oh, bouillabaisse ! Un supporter PSG dans mon bar ? Oui. Tu veux faire pleurer Didier, c'est ça ? Tu sais pas tout, hein ? Je suis pas le seul. Il y a beaucoup de supporters parisiens qui vivent à Marseille. Oh, fuck. Oui. On se retrouve pour célébrer les victoires du PSG. Ben, vous devez pas vous retrouver souvent, ou c'est déjà ça ? Vous êtes à Paris, hein ? Vous faites ça où ? On se retrouve dans mon garage. Pourquoi dans ton garage ? Comme ça, je laisse tourner la bagnole, on a l'impression d'être à Paris. L'air est trop frais à Marseille. Tu devrais avoir honte. Au contraire, je suis très fier. Nous sommes les résistants du Paris Saint-Germain. Je suis un petit peu le Jean Moulin du PSG. Pour moi, tu es le Rasputine de l'OM, ouais. Mais comment tu as attrapé ça ? Par ma mère. Mon père est parisien. Je l'ai appris il y a cinq ans. Ta mère a couché avec un parisien ? Oui. Elle sera tombée, la pute. Mais comment tu peux nous faire ça ? Tu m'as même dit que tu avais regardé plus de 25 000 matchs. Mais non, je peux te le dire maintenant. Je n'ai vu que 25. Mais pourquoi tu m'as menti ? Pour faire mon Marseillais. Ah, parce que monsieur trouve qu'à Marseille, on exagère. Tu n'aimes plus ça, les Marseillais. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les Marseillais. Je suis parisien maintenant. Je n'aime plus personne. Tu me dégoûtes. Tu as pensé à ta famille ? Et à ta voiture ? La Pitchoune. Je l'imagine. Il me matricule à Marseille avec une fagnonne du PSG accrochée au rétroviseur. Je ne sais même pas comment elle trouve la force de démarrer, là. Tu aurais pu te douter. Il y avait des signes. Je t'ai toujours commandé un pastis sans glace. Et alors ? Mais pastis sans glace. PSG. C'est n'importe quoi ! Ça ne veut rien dire ton truc. Je suis supporter de l'OM. Tu ne m'as jamais vu boire de l'eau minérale. En plus, à chaque victoire de l'OM, tu m'as vu. J'allais dégueuler dans tes chiottes. Tu m'as dit que tu ne tenais pas l'alcool. Mais enfin, je suis supporter de foot. Évidemment que je tiens l'alcool. Tu te rends compte que maintenant, on est obligé de se foutre sur la gueule. Je sais, c'est pour ça que je suis venu. Mais avant, j'aimerais qu'on entend ensemble un dernier chant de supporters. C'est impossible. On n'a plus rien en commun. Si. Ce connard d'arbitre. Tu veux dire, c'est un culé d'arbitre. Non, ce connard d'arbitre. Oh putain. On ne parle même plus la même langue. L'arbitre, ta mère, est là juste devant nous. L'arbitre, ta mère, est là juste devant nous. L'arbitre, ta mère, est là juste devant nous. Et nous suce le boue. On n'est vraiment rien sans elle. Bonsoir, moi, ou blanc. Si on t'en prie. Oh putain. Oh putain. C'est trop fou. Mais il m'en fait peur. Mais il m'en fait peur. J'ai cru qu'il allait vraiment se faire mal. Vous n'êtes pas fait mal. Ce n'est pas très grave. J'en ai un autre. Mais oui, il est blessé. Non, mais non. C'est des capsules de sang. C'est des blagues. J'ai croqué un truc, Jean. Je te ferai un bisou. Je vais bien. Je vais bien. Non, non. Rassurez-vous, ce sont d'excellents comédiens et cascadeurs. Mais c'est vrai que j'y ai cru. Le bar qui tombe, ce n'était pas prévu. C'est pour ça que je m'inquiétais. Ah, quand même, alors. Oh, mais allez, prenons les risques. C'est violent. C'est assez violent. Ils étaient à fond dans le sujet. Alors, allons-y, c'est parti. Gagne sans tout. Voici la note de Jean-Luc Moron. 20. Catherine Barma. 16. Merci. Jean-Brenne Guigui. 18. Avec tout ça, je ne sais même plus combien j'ai mis. Je crois que c'est 18 aussi. Merci. J'aurais pu mettre 20, c'est vrai. J'aurais pu mettre 20 aussi. Vous avez adoré, Jean-Luc. J'adorais. Très bien traité. Ils ont créé des personnages. Ils ont joué la comédie. Ils ont installé un climat. Les vannes étaient très drôles. J'ai regretté que, Cyril, tu ne prennes pas en plus l'accent parisien un peu plus comme ça. Parce que comme il avait pris l'accent, tu aurais pu aller un peu plus là-dedans. Mais enfin, à part ça, petit détail, vraiment, c'était parfait. Je trouve ça formidable. J'ai été mort de rire. C'est vraiment de potache, quoi. Oh, arrête avec ça ! Non, j'ai dit ça pour les énerver. Catherine Barma. Je vais finir, c'est très drôle. Je demanderai seulement d'oublier pas de rendre à Laurent Ruquier son écharpe de l'OM, son poté de décent et tout ça, parce qu'il a prêté très gentiment à la production. Voilà. Catherine Barma. Je crois qu'on va lui offrir un abonnement à l'équipe pour qu'elle comprenne les sketchs sur le sport. Non, non, j'ai bien compris à la vice. Catherine. Mais j'ai très bien compris. Attention, Laurent, c'était un sketch sur les supporters, pas sur le sport. C'est vrai. C'est deux choses différentes. Oui, oui, c'était très bien fait, mais c'est pas ce qui me fait le plus rire. Mais ça, c'est personnel, encore une fois. Deux mecs qui se tapent sur la gueule pour un club de foot, ça me fait pas rigoler au départ. Oh, Catherine ! Mais vous avez été très bon. Non, mais je mets 16, parce que je vous trouve formidables. Mais c'est gentil. De toute façon, le thème, c'est pas vous qui l'aviez choisi. Alors, voilà, c'est tout. Vous étiez à fond dans le sujet. C'était vraiment très, très drôle. Et je ne regrette pas, au final, qu'on vous impose des sujets, voyez. Bravo, Garnier et Santou. Merci. Allez, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ce soir. Ah, j'ai pas donné le total. Ah, bah écoutez, 20, 16, 16... Voilà. Garnier et Santou, l'OM et le PSG réunis dans un sketch. C'est vrai, il faut le redire à tous. Il n'y a que dans 24 que ça pour arrive. Mais non, regardez, ils sont aussi réunis dans le haut du classement. Et ça qui est bien, c'est quand ces deux clubs sont évidemment dans les... Je ne parle pas votre langue. Non, non, arrêtez. On s'aime tous. Soyons frères. Et tu rendras son maillot à Valbuena aussi. C'est vrai qu'ils ont la même taille. Ils ont la même taille. 72 plus. 19. 91. Allez. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. 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 Tu να te disaient. just kleine là. Je t'ai pas. C'est unaptSer Tirement$1, Tirement$2, Tirement$3. Tirement$1,